Bien ! Bonjour à vous et bienvenue chez Fuench, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui j'aurais dû vous en parler hier mais il y avait la sortie du serveur temporis, du coup je le rappelle vite fait, je sais qu'il est déjà 16h40 au moment je tourne cette vidéo, j'espère que vers 17h, 17h30 j'aurai vérifié le son et que tout sera bon, qu'il sera upload, mais du coup aujourd'hui deux choses très importantes, on va parler de l'ouverture du Kral Amour et on va parler de l'Allemagne Axe aujourd'hui, en commençant par l'Allemagne Axe parce que c'est de l'urgence. Faites vos quêtes maintenant, rendez un maximum de quêtes maintenant, n'hésitez pas à faire des quêtes maintenant, c'est important, le 26 à Périrel donc l'Allemagne Axe c'est 100% de gain de Kamaa supplémentaire sur les quêtes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça, voilà, ce que vous avez là qui vient de s'afficher ensemble de l'écran, qui bouge, c'est donc le rendu de quêtes par juste les quêtes quotidiennes de la base abyssale, donc la zone mercator, il y a si vous voyez bien normalement une quête à 87,950, une autre à 87,960 et encore une en dessous à 175,920, c'est des quêtes qui ne sont pas forcément faciles à faire, qui ont un niveau minimum 180, mais normalement c'est des quêtes qui datent de la moitié de ces Kamaa là, et c'est un bon exemple de pourquoi vous devez faire vos quêtes absolument aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à rush vos quêtes, j'ai dans mon petit carnet de notes toutes les quêtes quotidiennes, qu'on peut trouver, qui sont le plus facile à organiser et à faire rapidement, vous avez les quêtes de Suffokia dans la base abyssale que je vous ai montré là, si vous êtes 180 et plus, que vous arrivez à gérer un peu les mobs, vous devez drop 4 crabes de Krabouilleurs, ça se drop à 100%, donc c'est pas un souci, je vais juste tuer 4 Krabouilleurs, 5 boîtes à outils de Mersemer, là c'est un peu plus compliqué, il faudra tuer des Cyclofendre et des Escoglyphes, pour tenter d'obtenir des boîtes à outils sur eux, et pour le coup, c'est que 25% de chance de drop, donc il ne faudra pas hésiter à faire les challenges, vous allez y aller à plusieurs, mais la quête donne 87 000 Kama normalement de base, et là 175 000 aujourd'hui, vous avez les quêtes des Koalak, au Koalak vous avez un PNJ pas loin du Zap, en haut à droite, qui s'appelle Coca de Koalak, qui donne régulièrement des quotidiennes, donc je vais vous montrer ici, parce que je n'ai pas le PNJ sous la main, les quotidiennes de Coca de Koalak, donc c'est les quotidiennes Koalak, elles sont très très simples, juste un peu chiantes, elles consistent à charger la mule, course polaire, épicerie fine et des fleurs épineuses, là aussi il y a, non, des fleurs épineuses c'est une quête d'astrube, excusez-moi, charger la mule, course polaire et épicerie fine, c'est ça, voilà, donc ces quêtes ne sont vraiment pas difficiles à faire, elles demandent juste d'aller chercher quelques petits drops, qui sont vraiment soit pas très chers, soit avec un taux de drop très correct, voilà, 2, normalement, si je ne me trompe pas, voilà, 15%, et des taux de drop un peu plus galère, mais normalement la quête en 10 minutes elle se fait, si vous êtes assez rapide, à 5% mais avec une bonne pépée et en massacrant du mob ça passe, vous avez des quêtes quotidiennes, des wabits, qui peuvent être un peu longues si vous êtes bas level, mais qui pareil à haut level, les quêtes quotidiennes wabits, un peu de wab, ça rend aimable et la chasse de lilly, que je vais aller faire aujourd'hui, je vais aller les faire, qui demandent de massacrer 15 wabits, 15 wabits, de ramener à Lilulana 10 kawattes fraîches, c'est les kawattes que vous ramenez pour les quêtes, là aussi pareil il y a double kama, donc ça fait 10 000 kama la quête, il y a les quêtes de récolte de Frigost, qui sont tout simplement tout ce qui est, alors vous avez évidemment Aurore Boreal, mais ça c'est une quête dont on parlera après, vous avez les quêtes de récolte de Frigost, je vais les avoir, j'aurais voulu être un artisan, oui mais non, je cherche, il y a beaucoup de quêtes sur Frigost, voilà, mission fleurie par exemple c'est pour les personnages, donc c'est pour alchimistes, mine antipersonnelle, c'est par exemple pour les mineurs, là je les ai faites déjà, on se lève tous pour un aide, c'est pour les paysans, il y en a une autre pour les pêcheurs, il y en a une autre pour les chasseurs, et il y en a une autre pour les bûcherons, évidemment que je n'ai pas ces métiers de 200, donc je ne peux pas les faire, vous avez aussi des quêtes de craft, évidemment à faire, donc il y a masse, masse choses à faire, il y a aussi les quêtes répétables de Back Alive, de Clyde Parker et Darwin Chester, vous avez les quêtes hebdomadaires, évidemment, de notre cher ami Aurore Boréal, et puis aussi très important, vous avez les quêtes, vous avez la quête de Kérubin, voilà, bien volu c'est Kérubin, non, il faut que Chabrie, il faut que Chabrie, voilà c'est ça, il faut que Chabrie, donc il demande de cirer l'étagère, les étagères de Kérubin, et les Kama que vous voyez là en bas, ce n'est pas des Kama comme la quête va vous les donner aujourd'hui, non, non, c'est des Kama que la quête aurait dû vous donner sans bonus, donc considérez toujours le double des Kama indiquant, par exemple, l'Almenax me rend largement le double de ce qui est marqué, du coup, enfin largement, le double exactement, donc il y a plein plein de quêtes, n'hésitez pas à faire, qui sont simples, il y a plein de quêtes, évidemment, journalières, comme formation des telles années, Protéger et servir ne donne pas de Kama, mais vous avez, qu'est-ce que j'ai en quête journalière aussi, vous avez vacances sur glace, croque en jambes, c'est répétable, le poiscaille ne donne pas de Kama, j'ai beaucoup, beaucoup de quêtes à tenter de finir, oui, voilà, j'ai les quêtes de Suffokia avec piocher, c'est votre métier, que dire c'est votre métier, il rapporte très peu de Kama, bref, il y a donc les quêtes de la base abyssale, les quêtes de récolte de fricots, etc., donc n'hésitez pas à les faire aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo et qu'il est 18h, nous avons encore 6h devant vous pour vous taper n'importe quelle quête qui pourra apporter de l'argent, et si vous n'avez pas commencé des quêtes qui rapportent de l'argent, n'hésitez pas à commencer les quêtes de Tour du Monde, qui ont été vachement facilitées pour leur départ en tout cas, avec Metagrobil et Hematome Pousse à Astrub, pour commencer à faire ces quêtes qui rapportent beaucoup, et qui peuvent rapporter beaucoup, il faut absolument que je fasse un mercateur aujourd'hui, putain, voilà, puisque demain, d'ailleurs, pour revenir à ça, il faut que je fasse absolument un mercateur aujourd'hui, puisque demain, je vais faire Kralamour si tout se passe bien, il y a une ouverture qui est censée s'organiser pour le Kralamour, on vous invite évidemment demain à voir avec la personne qui organise ça, moi je n'avais pas prévu de l'ouvrir tout de suite, mais j'ai besoin de faire Kralamour pour vous donner mon ocre, et en l'occurrence, quelqu'un a prévu de l'ouvrir, donc il faut que je fasse mercateur, parce qu'il n'y a pas mercateur dans le tournage, c'est Kralamour, mais dans tous les cas, demain on l'ouvre, les conditions pour aider à l'ouverture de ce Kralamour demain, c'est tout simplement d'être niveau 30, d'avoir accès à Automeil, de savoir où se placer, dans les 4 salles dispersées au fin fond d'Automeil, qui contiennent chacune 12 dalles, on a besoin donc de 48 joueurs pour voir ce Kralamour, et puis ça va vous permettre de faire possiblement la fin de la quête tournage, pour obtenir la maîtrise du saucisson, ou de faire tout simplement les succès du boss Kralamour, alors dans les succès qu'est-ce qu'on a en succès boss Kralamour, Kralamour, Krala, 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 dans la Blizzkrieg, Nomade, Duo, score 200, score 125, et si vous n'avez pas tout ça à faire, au moins vous tapez du Kralamour pour le drop, ou pour l'XP, pour essayer tout simplement de faire un petit peu de bonus, voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je sais que cette vidéo a été tournée peut-être sûrement très à l'arrache pour certains, ça ne m'étonnerait pas, et après, hop, non, ok, de mon côté, je vais essayer de continuer mes quêtes, j'ai encore plein de quotidiennes à faire, j'ai pas mal avancé de Veilleur, du coup je vais commencer évidemment le Nébuleux et le Abyssal, puisque j'ai beaucoup avancé pendant ce bonus, tout simplement parce que j'ai fini l'ivoire, et je vais finir l'ocre si tout se passe bien demain, donc je vous en reparlerai évidemment dans une autre vidéo, merci de vous avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, commenter et partager, des gros bisous à tous, et on se retrouve très rapidement chez FlynnWinch, sur cette chaîne, mais aussi en stream, les liens dans la description, et le petit clic à droite, ou à gauche, à ma gauche pour vous, à ma gauche, ici, là, là. Sous-titrage ST' 501